Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir André Osserta qui vient nous parler d'un des terroirs qui pour moi me passionne le plus dans son superbe domaine. Bonjour André, bienvenue. Bonjour Pascal. Bonjour. Tu nous parles un peu de l'histoire de ce superbe domaine ? Ben écoute, l'histoire d'un domaine c'est l'histoire d'une rencontre entre un homme et une terre et un lieu. Donc l'histoire du domaine c'est une histoire qui est assez récente parce que le domaine a été créé dans les années 60 par mon père et je ne suis que la deuxième génération. Et le domaine est aujourd'hui constitué d'une quinzaine d'hectares répartis sur plus de 100 parcelles de vignes. Donc c'est une mosaïque de sols qui sont reliés entre eux par l'esprit de l'homme qui est fait, en l'occurrence par l'esprit Ostertag, qui est un esprit un peu poétique. Justement, au niveau de cette diversité de sols, tu peux nous en dire quelques mots ? Ben écoute, on est au centre de l'Alsace et on a pratiquement tous les sols alsaciens qui y sont présents. On a des calcaires, on a des grès, on a des quartz, on a des marnes, on a des argiles. Le zelberg qu'on va voir aujourd'hui est un peu particulier parce que c'est une rencontre, un chaos géologique. C'est trois pierres qui se rencontrent, c'est le calcaire qui rencontre le grès et qui rencontre l'argile, qui lie le tout. Voilà un peu de quoi est fait le zelberg. C'est un endroit très particulier qui est une sorte de barrière devant le Mönchberg grand cru. Zelberg, ça veut dire l'ermitage, ça a été créé par les Cisterciens au XIIe siècle. Et c'est un lieu qui est orienté à la lumière du levant, la lumière du matin, qui est une lumière qui est très, 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 très intense et qui fait mûrir les raisins assez vite. Et c'est un endroit qui est très, très bourrignon d'une certaine manière. Très bien. Parle-moi un peu de ta philosophie de travail. Ma philosophie, c'est basé sur le fait que la vigne et le vin, c'est du vivant. C'est quelque chose qui est vivant, qui vit, qui vibre. Et le travail du vigneron consiste surtout à savoir écouter les choses, les éléments, les rééquilibrer et faire en sorte que la vie, l'énergie vitale soit présente de bout en bout. Et c'est ce qu'on ressent quand on boit un vin, c'est l'énergie qu'il nous donne. Donc là, en plus, on est sur une année un peu solaire, 2009, et je pense que ça a été une grande réussite. Si je me souviens bien, à l'époque où je l'avais dégusté, j'en garde un souvenir qui est tout simplement remarquable. 2009, ça fait partie des années, effectivement, comme tu dis, solaires, des années où la chaleur est puissante. Et toute la difficulté, c'est dans ces années-là de conserver de la fraîcheur de quelque chose qui reste dynamique. Parce que le problème des années chaudes, c'est très souvent ça plombe, ça alourdit. Et ce qui fait la grandeur d'un vin, c'est la capacité de la redemande, comme disait Jacques Puiset. C'est-à-dire que le vin, c'est la redemande qui compte. Plus on a envie d'en boire, plus le vin est grand. C'est sûr. Tu nous dis un mot sur la biodynamie ? Un mot sur la biodynamie, c'est difficile. C'est comme résumer la vie en trois secondes. La biodynamie, c'est une appréhension du monde par le biais des énergies. Et donc, dans la biodynamie, on essaye avant tout de capter ce qui fait l'énergie des choses, ce qui fait fonctionner les choses dans ce rapport subtil des forces invisibles. Et c'est un travail d'écoute et de très grande sensibilité qui est demandé pour la biodynamie. Je pense qu'on va se rendre compte dans cette superbe référence. Écoute, je te laisse ouvrir la bouteille. Je m'en réjouis. Tu vois, je reste attaché quand même, quand on a le privilège d'avoir ce niveau de bouteille, d'essayer de mettre en avant des outils qui, pour moi, sont indispensables. Et rien que concernant l'ouverture, tu sais, je suis très attaché au Châtel Aïeul, qui aujourd'hui représente pour moi la Rolls de ce qu'on devrait retrouver beaucoup plus dans le monde du couteau sommelier. Et ce que je trouve fantastique dans leur philosophie, c'est que, tu vois, rien que sur la lame, le cran qui est vraiment très, très fin permet, et on va se rendre compte tout de suite... De cisailler la capsule sans la blesser. Tout à fait. Et de garder, tu vois, si tu veux, une capsule de surbouchage qui est incisée, nette, claire, précise. Et sur le visuel, je trouve que c'est très bien. Après, ce qui est fantastique, c'est, encore une fois, ce sont ces vrilles qui ont été pensées vraiment pour les bouchons quand même aux deux gammes, et qui permettent... De pénétrer sans blesser. Et tu sais, voilà, et d'extraire le bouchon, c'est magnifique, sincèrement. Rien que là, ça donne envie. C'est bien, c'est bien que le bouchon est de qualité. Oui. Après, ce qui, pour moi, est indispensable, c'est bien sûr le verre. Et j'ai le plaisir, encore une fois, de pouvoir déguster dans la gamme Veritas de la maison Riedel, qui, pour moi, aujourd'hui, est vraiment fantastique. On est sur leur modèle Riesling. Et dans l'idée, justement, des cépages qu'on retrouve assez en Alsace, je trouve que c'est un profil de verre qui est tout simplement remarquable. On aurait pu essayer sur celui-ci, avec le verre Pinot, le verre Chardonnay aussi. Ça aurait pu être très intéressant. C'est vrai que tout ce qui est famille de verre en forme pensé pour tout ce qui est Chardonnay, ça donne des résultats qui, habituellement, sont toujours remarquables. Oui, parce que le Riesling, c'est vertical, et le Pinot Gris, c'est beaucoup plus sur une matière terrestre, un peu romant, un peu avec des bases solides. Et ça, c'est ta verre qui élance, et le Chardonnay, ta verre qui rassemble le bas. C'est certain. Qui plus est, sur une année solaire comme aujourd'hui, comme le 2009 que tu nous présentes. Tu vois, ce que je trouve déjà fantastique dans ce nez, c'est la finesse, l'élégance. Et c'est là où, pour moi, le verre est l'outil indispensable du dégustateur. C'est que ça permet de se rendre compte, déjà, de la finesse, de l'élégance, et surtout de cette typicité un peu solaire, justement, qu'on aime sur le Pinot Gris. C'est franc, c'est net, on a vraiment ce caractère, ce caractère axé sur les notes un peu de fruits jaunes. Oui, il y a un début de sous-bois aussi, je trouve qu'il y a un petit peu d'humus, des forêts automnales. Tu sais ce qu'on m'a dit, quand je suis arrivé en Alsace, on m'a dit que le Pinot Gris était le plus rouge des vins blancs d'Alsace. C'est tout à fait vrai, d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que le Pinot Gris est un vin qu'on utilise avec des gibiers. Gibiers à plumes, le Pinot Gris, c'est... Dans un verre noir, tu peux souvent le confondre avec un Pinot noir. Et les deux sont liés, d'ailleurs, ils ont une histoire commune. Mais ce que j'aime, tu sais, sur ce vin, c'est... Enfin, je reste persuadé, tu sais, j'ai eu le privilège d'en goûter d'un peu tous les pays, mais je reste persuadé qu'aujourd'hui, les plus grands Pinot Gris que j'ai goûtés, pour moi, viennent d'Alsace. Et j'aime cette complexité, se registre un peu... Le Pinot Gris, c'est un cépage qui fait la synthèse avec la Bourgogne. Parce que c'est un cépage d'origine bourguignonne. C'est le bureau bourguignon, c'est le bureau qui est la couleur de la robe des moines. La bure, oui. Et c'est un cépage qui est arrivé en Alsace. Longtemps, on a cru qu'il venait de Hongrie. En fait, c'est une légende. Il vient de Bourgogne et il ramène de la Bourgogne cette profondeur et cette texture bourguignonne. C'est un vin de chair, c'est un vin de matière. Alors que le Rissix, c'est plutôt un vin de spiritualité, un vin qui monte. Ça, c'est un vin qui est un vin touché de bouche. Mais là où je trouve qu'encore une fois, malgré la jeunesse du millésime, bon, 2009 était sur ce registre encore un peu solaire, ce qui me fascine dans ce vin, c'est la trame qui est digeste, mais d'une précision chirurgicale. Il y a une tension verticale que je trouve tout simplement remarquable et qui permet, je trouve, vraiment d'amabiliser, ou en tout cas d'équilibrer, d'apprivoiser un peu justement ce côté un peu extravertueux, exibérant qu'il peut avoir au niveau de sa structure, et sans partir en plus sur des supports alcool qui sont trop importants. Sur en 2009, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à quelque chose, même si au niveau de l'analyse, c'est quand même un vin assez puissant. Ce que j'aime, surtout servir à ces températures de 10-12 degrés, c'est que la précision et le rendu, justement, et de ton travail, et du superbe terroir du Zellberg est vraiment remarquable. – Mais tu sais, ce que tu décris est très juste, et ce qui fait cet équilibre-là, c'est les sels de fin de bouche. Le vin a une finale salée, saline, qui lui redonne une fraîcheur que le sucre efface. – Il y a de l'énergie, il y a la complexité. Je pense que ce léger caractère tendre lui va à merveille et lui permet, dans le temps en plus, d'avoir une longévité qui fantastique. Pour moi, on est sur des profils de vin qu'il faut quasiment oublier en cave et réouvrir lorsqu'ils seront vraiment sur le tertiaire, sur des odeurs un peu plus d'évolution, sur l'encaustique, sur des notes un peu d'ambre, un peu de cire d'abeille. Là, c'est magnifique. Mais à ce stade de l'évolution, je trouve qu'on a un vin qui est tout simplement remarquable. Un vin qui est autant passionnant, je pense, dans sa complexité, dans sa diversité encore tout à fait juvénile, malgré l'évolution, mais surtout qui laisse présager avec cet équilibre de bouche une persistance qui sera, ou en tout cas une longueur, une longévité qui sera vraiment, vraiment remarquable. Je reste attaché, tu sais, quand même à mettre en avant, à un moment donné, le potentiel de gare des terroirs. C'est important. Et quand on a le privilège déjà de te connaître et surtout d'avoir accès à tes vins, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument aujourd'hui mettre en avant, c'est le superbe potentiel de gare de vos vins. C'est pour ça que j'ai ramené en 2009, c'est pour montrer, et 2009 c'est encore en pleine jeunesse, parce que c'est un vin qui a aujourd'hui 8 ans, qui est arrivé à une maturité de jeunesse et qui va vieillir une trentaine d'années, qui va avoir plusieurs stades, comme à l'image d'un homme. Et ce vin, ce qui moi me touche aujourd'hui, c'est qu'il a une chair qui est très touchante. C'est à la fois une chair juvénile et en même temps une chair où il y a de la profondeur, parce qu'on a cette espèce de terminaison saline qui redonne de l'énergie à ce corps. Ce qui me fascine dans ce vin, c'est que, tu l'as dit, il y a de la pulpe, il y a de la substance, mais tu sais ce qu'il y a surtout, il y a un soyeu tactile avec une pointe de fermeté d'amers minéraux qui est splendide. C'est un vin qui est savoureux, qui, tu l'as dit, il a 8 ans, il demande encore au moins une bonne dizaine d'années pour s'exprimer. Mais je pense que là, il y a déjà de quoi faire à table de choses. De très beaux accords. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais moi, sur ce profil, on peut sans problème aller chercher des volailles à chair blanche. Des volailles. Et c'est vrai que... Et à ce propos, un des plus beaux accords que j'ai fait récemment, c'est avec une volaille, c'est avec un canard, et c'est un canard laqué. Canard laqué, pinot gris, de cet âge, c'est splendide. Sur ce 2009, sur ce... Sur ce 2009, oui, c'est merveilleux. Mais tu sais, même la volaille, tu sais, une volaille à chair blanche, je pense, tu sais, à la grande... La volaille de Bresse. La volaille de Bresse, quoi qu'il arrive. Mais tu sais, comme le fait Paul Bocuse, la volaille en demi-deuil, tu sais, avec le... Elle est où, la volaille ? Avec la farce, donc, la farce, avec les truffes, donc, qui sont... Et sur ce registre terrien, avec la précision actuelle de ce pinot gris, c'est que du bonheur. Tu me fais saliver. La volaille, c'est exactement la chair de ce vin, et le côté champignon, mais champignon noble, c'est la truffe. Et c'est exactement ce qu'on a dans ce vin. Je pense. Ça, c'est... Ce sont des vins, tu vois, qui, moi, me confortent dans l'idée que c'est une des boissons les plus intéressantes qu'on puisse... Vive le pinot gris sec. Oui. Vive le zemberg. C'est sûr. Je te remercie mille fois d'avoir fait le passage. Tu nous fais l'amitié de ta venue, et tu sais combien je tiens à ce qu'on puisse vraiment passer un maximum de temps ensemble. Et je vous remercie mille fois, donc, pour votre attention, et vous donne rendez-vous, bien sûr, le mois prochain, avec également un autre invité qui, je l'espère, devrait être aussi très, très intéressant. Bonne journée. Merci. Au revoir. Skilt, comme on dit chez vous. Skilt, c'est un plaisir. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...